Salut les amis, bienvenue sur ExoBandardTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des news journalières sur Apex Legends. On va commencer tout de suite avec du tataminage grâce à Apex Leak News qui nous donne l'info comme quoi il pourrait y avoir des sortes d'oiseaux dragons. Alors moi je trouve que ça ressemble à des pterodactyles, dans tous les cas il pourrait y avoir des créatures volantes qui pourraient arriver dans le jeu car ça a été découvert dans les fichiers du jeu. En effet c'est même aller plus loin car le compte Apex Leak News a également trouvé un rendu de ces fameuses créatures et ensuite dans un trailer on aperçoit aussi une image où on voit justement ces créatures dans le ciel en train de voler. Après comme d'habitude on prend de grosses pincettes avec les infos trouvées dans le tataminage mais souvent ça se vérifie également. Ensuite il semblerait qu'une option de partage de cadeaux soit possible dans le jeu. En effet il y a des fichiers dans lesquels on retrouve les lignes de commande Team Money Transfer, Team Money Transfer Eden et il se pourrait donc qu'on ait une sorte d'option de donation entre joueurs pour qu'on puisse s'offrir des skins peut-être ou des éléments dans le jeu. Enfin dans tous les cas c'est à creuser, on aura peut-être des informations plus tard. Ensuite concernant le tataminage on parle aussi de lignes de commande qui évoquerait un mode PVE. Donc ceux qui ne sont pas au courant, PVE ça veut dire Player Vest Environnement, donc ça veut dire qu'on jouerait contre des personnages non joueurs, des animaux, des soldats, des monstres, enfin on n'en sait rien. Moi j'aime pas trop spéculer sur ce genre de tataminage parce que des fois ça peut tenir à rien. Donc voilà je vous dis juste l'information, il a été trouvé une possibilité d'un mode PVE dans Apex Legends. Pour l'instant il n'y a rien de confirmé et comme d'habitude à prendre avec des pincettes. D'ailleurs j'en profite pour vous préciser que dans tous les articles ou les forums communautaires où ça a parlé de ces fameux fichiers, souvent il y en a qui disent attention ça peut être des fichiers résiduels de Titanfall 2 ou peut-être de Titanfall 3 qui est en prévision. Ensuite grâce à un screen sur le PlayStation Store concernant Apex Legends et la saison 1, on a pu avoir la date de fin de la saison 1, la date exacte qui est le 4 juin et qui donc correspond également à la date de lancement de la saison 2. Donc normalement dans un peu plus de 70 jours, on aura droit à la fameuse saison 2. Donc s'il y a une date à retenir c'est le 4 juin. Ensuite une autre petite info qui peut vous intéresser si jamais vous êtes un joueur qui saute souvent au niveau du bunker, il y avait des joueurs qui s'amusaient à rentrer dans les pièces et au dessus des portes vous aviez une espèce de bloc de climatisation sur lesquels les joueurs s'amusaient à grimper et attendaient que d'autres joueurs rentrent dans la pièce pour les tuer de cet endroit. Et bien maintenant ce ne sera plus possible car les développeurs du jeu ont carrément supprimé cette petite texture donc du coup on ne peut plus monter au dessus des portes dans le bunker. Pour terminer on va parler de nos collègues en Belgique, d'ailleurs j'en profite pour saluer tous les abonnés qui sont en Belgique et pour parler du pass de combat qui chez eux est différent. En effet depuis la suppression des transactions dans le mode FIFA Ultimate Team de FIFA 19 en Belgique, et bien comme vous le savez Apex Legends est aussi géré par EA et du coup ce jeu se retrouve aussi impacté à ce niveau là. Si vous êtes en Belgique bien évidemment vous n'avez pas droit au loot box donc le pass de combat a été revu et en fait tous les éléments ont été remplacés par des matières premières. Ces dernières vont permettre de crafter des skins légendaires donc du coup la proposition est pas mal parce qu'en fait ça nous permet de choisir ce qu'on veut. Alors si jamais vous êtes en Belgique je veux bien que vous me donniez plus d'informations à ce sujet là puisque comme je suis en France je ne peux pas maîtriser mais j'aimerais bien savoir exactement comment ça se passe au niveau du pass de combat chez vous. Le sujet d'ailleurs est abordé sur le site millenium.fr et qui parle également de joueurs d'autres régions que la Belgique qui s'amusent à modifier leur région via un VPN pour justement profiter de l'offre belge et pour pouvoir choisir leur skin légendaire. Il semblerait que cette petite astuce ne dure pas très longtemps car EA serait en train de chercher une solution pour stopper cet exploit. Voilà les amis pour les news du jour j'espère que vous avez aimé si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à laisser un petit commentaire ou alors à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir en faisant un super sub et dans tous les cas je vous remercie à tous pour votre soutien sans faille et je vous retrouve rapidement en live ou en vidéo. . 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